Ouais, c'est un petit quiop, c'est Yo Coralie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, je vais vous montrer des choses que peut-être au fond de moi, je préférais que vous ne voyez jamais. Mais bon, il vaut mieux rire que pleurer. On me demande souvent, t'avais pas fait une vidéo à l'ancienne où tu jugeais tes photos, ton vieux look émo ? Il s'avère que cette vidéo que j'avais faite en 2017 a été supprimée très rapidement parce que j'avais mis des musiques pour lesquelles je n'avais pas les droits d'auteur. Ça fait un moment que je voulais la refaire du coup, mais je me suis dit, tant qu'à la refaire, autant vous montrer plus de photos et vous montrer toutes mes erreurs plus ou moins désastreuses que j'ai pu avoir au collège et au lycée. Sachez que j'ai réactivé deux comptes Facebook pour retrouver ces photos. C'était vraiment la galère parce que, bien sûr, j'avais quasiment tout supprimé. Donc j'ai dû, vraiment ne faites pas ça parce que c'est très cringe, j'ai dû re-scroll parmi toutes mes conversations Facebook entre 2011 et 2015 pour retrouver les photos que je vais vous montrer aujourd'hui. Et franchement, les conversations que vous aviez en 2011, la manière d'écrire que vous aviez en 2011, vous n'avez pas envie de revoir ce que ça donne. Parce que vraiment, j'ai relu, je me disais, mais c'est pas possible. J'ai redécouvert des photos, putain, je pense, vous n'êtes pas prêts et je pense que je vais pas trop assumer. Mais vas-y, on est là pour passer un bon moment, pour rigoler. On est parti dans ces photos de l'enfer. Il y en a pas mal, j'ai quand même fait une sélection. Je vous ai enregistré les pires. On va commencer avec mon era emo. Emo, j'avais 11-12 ans, donc c'était bof emo, d'accord. J'ai eu un compte Facebook à partir de la 5e, donc j'ai que des photos à partir de la 5e du coup. C'est la première photo de ma vie que j'ai postée sur Facebook. Ça, ça doit être pris à la webcam, c'est même sûr. Juste la peluche, le beau bleu pour... Fin de la phrase. Avant qu'on passe à d'autres photos, je vais vous demander de bien retenir les mitaines. Enfin, la mitaine du coup, parce qu'on voit qu'une seule main, que je porte sur cette photo. Une mitaine qui venait bien évidemment de chez Klairs, comme le nœud. Je crois que c'était un serre-tête que j'avais, genre. C'était un serre-tête avec un nœud en cuir. Le t-shirt, oh, je m'en rappelle. En fait, à l'époque, je vais dire, ça n'existe plus. Si, ça n'existe toujours, mais il n'y en a plus qu'un seul en France. À Tati, ils vendaient des hauts un peu dark. Genre, je me rappelle, il n'y en avait pas beaucoup. Mais ils vendaient des hauts comme ça, genre noir et rouge. Là, il y avait des zips, je crois. Il y avait des chaînes et tout avec la tête de mort. Les tops comme ça de chez Tati, un peu dark. Franchement, je les aimais trop. Justement, là, il me semble que j'ai le même haut que sur la photo précédente. Mais du coup, vous le voyez en couleur. Azumi sur la photo parce qu'en fait, j'ai eu beaucoup trop de pseudos, genre. Azumi, si je dis pas de conneries, et je peux vous dire que c'est vraiment vieux. Alors, si vous avez la ref, franchement, incroyable. Parce que mon avis, vous ne l'avez pas. Je ne sais pas si vous connaissez, genre le site s'appelait La Cartoonerie. Et tu pouvais faire des sortes de dessins animés, tu pouvais faire de l'animation et tout. Avec des petits personnages, genre avec des formes assez simplistes et tout. Et il y a des gens qui faisaient carrément des séries. Et je crois que Azumi, c'était le nom d'un personnage d'une série sur la cartoonerie. J'avais trop aimé le nom, du coup. Pour la petite anecdote, là, j'ai les cheveux bruns et je crois que j'avais des mèches longues. De toute façon, ça se voit. Et je me coupais les cheveux toutes seules. Ce qui fait que vous voyez, genre, j'ai les cheveux en avant, comme ça. Et genre, je mettais mes cheveux devant. Et je passais le ciseau comme ça pour que ça fasse un dégradé et que ça fasse les cheveux, genre, sur le visage. C'est pour ça que j'ai la tête, genre, bien en avant, pour qu'on voit le dégradé un peu émo et tout, que j'avais fait toute seule. Là, la photo, il me semble, c'était le même jour, du coup, jean slim, bien sûr. Par contre, une populaire opinion, je vous jure, les gens détestent trop les jeans slim, les jeans skinny. À l'heure actuelle, genre, les jeans slim, c'est sous-côté. De toute façon, ça va revenir un jour. Vous moquez pas trop parce que ça va revenir. Je donne 5 ans aux jeans skinny pour revenir. Je suis regardée un peu dans le vague, je pense, à Tokyo Hotel. Mais ça, c'est des photos, il y a moyen que je les ai postées sûrement sur mon Skyblog. Ça a fermé en outre Skyblog, mais vous savez que j'ai passé genre des heures à essayer de retrouver mes blogs. Parce qu'il me semble, j'en avais un ou deux persos. Et je sais que j'avais écrit une fiction, Tokyo Hotel, sur Skyblog, sauf que je n'ai jamais retrouvé la fiction. Je vous jure, j'avais le seum parce que franchement, je vous l'aurais lu de ouf. Parce que dans mes souvenirs, l'histoire, elle était bancale. Je pense que de la relire, ça aurait été encore pire. RIP Skyblog, hein. Toujours photo webcam avec Bob l'éponge, écoutez. Attendez, j'avais mis du vernis noir. J'avais les droits. Le Bob l'éponge, là, en fait, ça vient de la foire. Vient des pinces à la foire. Depuis très jeune, j'ai un talent pour les pinces à la foire, d'accord. Je suis la hantise des forains. Ouais, on voit vraiment rien, genre. Ça, ça doit être une photo webcam aussi, mais... Plus sombre encore la photo la prochaine fois. Je sais pas. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête, mais écoutez, je kiffais. C'est cool. C'était une photo prise à la PSP. La PSP, genre. Et du coup, on peut voir que mes cheveux, que je coupais toute seule. Le problème, c'est qu'en fait, j'avais un lisseur, Tati, à 10 euros, qui lissait pas vraiment. Ce qui fait que là, tu vois, mes cheveux, ils ont gonflé. Mais comme j'avais le dégradé devant, on voit, en fait, ça n'a aucun sens. Toujours le petit nœud Klerce. Genre, c'est un autre, mais je sais que c'est un de chez Klerce aussi. Encore un top Tati, dark. Vraiment, il y en avait plein chez Tati, là, avec les chaînes et tout. Je me rappelle. Ah, j'aimais trop mettre les vêtements, là. Ça se voit sur la photo, j'y crois de ouf. Franchement, c'est le principal. Je pense qu'on arrive à une story time. Ça, je vous l'ai mise. Ce n'est pas une photo de moi. Je précise, je ne suis pas dessus. C'est là que la mitaine devient importante. Je crois que je vous l'avais déjà raconté, peut-être. J'étais allée voir Black V Bride, du coup, en 2011. C'était au Luxembourg. Du coup, il y avait Ashley Purdy qui avait craché dans le public, genre, c'est à boisson, tu vois. Et je portais les mitaines que je porte sur absolument toutes les autres photos parce que je vivais avec ces mitaines. Et bien sûr, j'avais reçu sur la mitaine le contenu de sa bouche. Les mitaines sont devenues après ça sacrées. C'était vraiment les mitaines sacrées. Je vous jure que je ne voulais pas les laver. Ça avait reçu de l'eau qui avait été dans sa bouche. Eh, franchement, je vous jure que j'étais matrixée. Je dis que c'est mon premier concert officieusement parce qu'en vrai, mon premier concert, désolé, c'est un peu cringe, je veux le dire. J'en avais parlé sur Twitch, d'ailleurs. Venez sur Twitch, on rigole bien. Le premier concert de ma vie, ça n'a rien à voir avec cette vidéo. C'est quand j'avais 7-8 ans, je crois. Alors, j'avais été voir... C'était pour mon anniversaire. J'avais été voir Henri Dess. Si je ne connaissais pas, du coup, c'est un gars qui chante des comptines pour enfants. Bref, donc j'aime bien dire que Black & Bright, c'était mon premier concert alors que ce n'était pas vraiment le cas. Mais vas-y, ça ne fait plus stylé. Sans manquer de respect à Henri Dess, qu'on embrasse, bien sûr. En vrai, je ne rigole pas par rapport à la photo parce que, vas-y, c'est mims. Mais juste, need to scream. Je n'ai pas la fameuse mitaine sur cette photo. Je sais que c'est un peu décevant. La cravate, ça, pareil. Encore un truc Claire SansSold. Ça, c'est sûr. Vraiment un peu Avril Lavigne. Tu sais, j'avais voulu faire les mèches rouges. Ce n'était pas des vraies mèches rouges. Je n'avais pas le droit. Après, j'avais 13 ans. Je n'avais pas le droit de faire des mèches rouges. Du coup, c'était chez Claire Souci, je crois. Ils vendaient des espèces de gel que tu mettais dans les cheveux. Ça te colorait les mèches. Et du coup, le week-end, bien sûr, pas pour le collège non plus. Mais le week-end, je me faisais des mèches et tout. J'étais en mode... Putain, le gilet avec les oreilles de chat. Là, je me rappelle exactement d'où est-ce qu'il vient. Il vient de chez Goéland. Mais à l'ancienne, franchement, Goéland, c'était grave le feu. Genre Goéland, l'Indien boutique, Rocagogo. Et par contre, j'ai changé de lunettes par rapport aux autres photos. Genre là, j'ai des lunettes en mode un peu riban. Écoute, je ne sais pas. Je ne sais pas. On continue. Mais c'était le même jour. J'avoue que la photo-là, pour le coup, elle est plus stylée. J'avais voulu mettre un filtre, un effet et tout. Baka. Baka avec la police de Death Note. Gros dos sur Death Note après. Je la goûte de sueur sur le front, là. Mais en vrai, de vrai, la photo-là, je trouvais, elle est un peu stylée. Les effets, on croit, j'ai les cheveux bien rouges et tout. Le contraste. Il y avait volonté de bien faire, Coralie. Écoute, on t'embrasse, Coralie. Je ne pensais pas que ces photos arrivaient aussi vite. J'ai toujours 13 ans. Je tiens à préciser. Là, j'excuse quand même pas mal de choses. J'étais en cinquième. Et en cinquième, j'ai découvert un truc. C'est devenu mon seul trait de personnalité pendant un an. Death Note. Vraiment, j'ai découvert Death Note. Je cassais les couilles à tout le monde avec Death Note. Mais c'était un truc de fou. C'était un truc de fou. Vraiment, genre, mon seul trait de personnalité, c'était j'aime Death Note. Je forçais à mort avec ça. Mais ça n'avait aucun sens. Juste, ok, tu peux bien aimer un anime, tu peux bien aimer un manga. Mais pourquoi tu forces autant vraiment ? Je me levais Death Note. Je mangeais Death Note. Je dormais Death Note. C'était un truc de fou. Je découvre ça. Je découvre en même temps sur YouTube. Il me semble que la chaîne, en plus, elle n'existe plus. Mais je découvre des gens qui font des vidéos de cosplay sur des musiques et tout. Des groupes de cosplay. Il y avait un groupe de cosplay français, il me semble, c'était Apple quelque chose. C'était des françaises. C'était que des meufs, je crois. Elles faisaient des petites vidéos, genre CMV, cosplay music vidéo, sur Death Note. Elles faisaient des vidéos. J'étais trop fan. J'ai découvert ça, j'étais en mode, il faut que je fasse pareil. Donc, j'ai commencé pendant le cosplay. Pareil, pourquoi toujours écrire sur la photo ? Je te jure, on a compris, c'était elle. Vraiment, ça peut être personne d'autre comme ça. En vrai, ce n'était pas horrible. Ça va, ça va. Et on voit qu'on a la photo-là, elle est cursed. Cette photo-là, je me rappelle. Parce que je deviens fan de Death Note. Ça devient vraiment mon seul centre d'intérêt dans ma vie, ok ? Je ne voulais pas être seule. J'ai forcé, deux potes, à se mettre à cosplayer Death Note. Et du coup, cette photo-là, je me rappelle, on avait fait une après-midi. Enfin, une après-midi. On avait mangé au McDo, en cosplay. Et on avait fait des photos. C'est une photo devant McDo. Bref, la gueule sur la photo, vraiment, ce n'est pas la meilleure. Ce n'est pas la meilleure. Et vas-y, je pense qu'on va passer vite sur les photos du cosplay parce que... Je me rappelle du truc-là. J'avais voulu faire mon gâteau d'Aniv en mode Death Note. Du coup, j'avais fait les lettres en pâte d'amande. En vrai, de vrai, par contre, c'est bien fait. Si je peux me permettre, c'est bien fait. Mais vas-y, j'avais tellement forcé. C'était dinguerie. Là, je ne sais pas qui m'a envoyé le bandana, le maquillage chat, la cravate. Encore une fois, Avril Lavigne. Si tu nous écoutes. Ah, le bac à le retour, je vais cremer. En vrai, de vrai, je me dis, c'est peut-être mieux que les photos, tu vois, soient de mauvaise qualité. Parce que forcément, on avait des téléphones de merde. Il me semble qu'à partir de ce moment-là, mes cheveux avaient poussé et je n'avais pas recoupé la frange. Du coup, je mettais ma mèche, genre, comme ça. Et j'attachais avec une main. Vraiment, les photos cosplay, vous ne les avez jamais vues parce que je n'ai jamais osé les montrer. Et là, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je les montre. Alors, non, effectivement, ce n'est pas Chantal de Samantha House, mais c'est bien Nana Ozaki, je sais. C'est à s'y méprendre. En vrai, c'était mes vêtements, genre, de tous les jours. Mais du coup, ça matchait bien pour faire Nana Ozaki. J'avais gardé la même perruque que elle, je pense que vous l'avez facilement remarqué, vu la mèche qui tombe à peine sur mon visage. Je suis extrêmement allée sur la photo. Ça, c'était un événement, je ne sais plus c'était quoi. Je crois que c'est dans une bibliothèque ou je ne sais plus. Là, franchement, on dirait que j'ai envie de crever. En vrai, je me rappelle de cette journée. J'avoue que j'étais en mode, bof. On ne voit pas, par contre, mais je m'étais quand même dessinée la fleur de reine sur le bras et tout. Enfin, la fleur de lotus. Mais je m'étais fait chier à le faire et tout. Je me rappelle, j'avais passé hyper longtemps. J'avais blindé de lacs par-dessus pour ne pas que ça bouge. Non, franchement, en vrai, c'est mignon. Ça se voit, genre, j'avais volonté de bien faire quand même, même si avec le recul, tu regardes les photos, tu te dis, c'est n'importe quoi. Mais il y avait quand même volonté de bien faire et tout. J'y croyais. Ok, là, il me semble, on est en 2012. Je dis pas de conneries parce que je suis plus au même endroit. Je reconnais la chambre, c'est plus la même. Toujours le haut-tati, par contre. Vous savez quoi ? Toujours le même. Mes cheveux avaient pas mal poussé parce qu'avant, j'avais un carré. Là, j'avais un peu plus long. La lumière dans la gueule. Pour quelles raisons, je ne sais pas. Le bandana. Ok. Ok, écoute. En vrai, mimes, ça va la photo. Elle est mimes. Elle n'est pas aussi gênante que certaines. Genre, ça va, ça va. Bah si, vous allez dire, je force, mais c'est encore un haut-tati. La manucure zèbre, par contre. Eh, j'avais d'aide un peu aux questions zoom, bof. Mais vas-y, j'avais voulu faire une petite manucure zèbre et tout. J'avais fait des... Ah oui ! Oui, je me rappelle, par contre, la coupe, je voulais trop. C'était en 2012. Je voulais trop faire un side cut. Il y a tout le monde qui faisait un side cut en 2012. Dès que quand tu te rases une partie du crâne, enfin la moitié du crâne. Parce que ma mère, elle ne voulait pas que je me rase une partie du crâne. Donc à chaque fois, je plaquais la moitié de mes cheveux. Genre avec du gel, de la laque et tout, avec des pinces. Et je remettais l'autre partie devant. La photo, je crois que j'ai un bonnet. Ouais, j'ai un bonnet. Pour que ça cache et que ça fasse genre... J'avais une partie du crâne rasé. Je me rappelle, je faisais tout le temps ça. Madame, ça va ? Eh, j'ai l'air triste sur la photo. J'ai l'air au bout de ma vie. J'ai l'air ultra triste. Eh, je sais pas, j'étais dans le bad. En vrai, j'ai fait plein de cosplay. J'ai pas retrouvé beaucoup de photos, mais j'en ai fait plein. Elle de Death Note, c'était le premier. Et après, je suis en mode, vas-y. Je vais faire des vrais trucs. Et j'avais fait pas mal de cosplay. Mais j'ai pas énormément de photos. Il y en a plein qui manquent. Là, par contre, petit make-up et tout, en bombe. J'avais même fait la manucure orange. J'avais les ongles longs, par contre. Alors, les lunettes que j'ai, du coup, sur cette photo, c'était une paire de lunettes de vieux à moi. Je pense que ça doit être les lunettes qu'on voit au tout début, dans les premières photos. Et je les avais peintes en rouge au vernis à ongles. Et de base, c'était pas pour faire Rin. De base, c'est parce que j'avais fait Grêle de Black Butler. Bref, j'avais vraiment peint une paire de lunettes au vernis à ongles. En grand, non, non, non. Ça se voit, je suis très peu allée sur la photo. La meuf au milieu, je crois que c'était une chanteuse. Genre japonaise. Une idole. Je sais pas si elle était très connue ou pas. Mais bref, on avait fait une photo avec elle. La personne à droite, si je vous pose la question, c'est Melody. Qui, du coup, en 2012, elle avait... 8 ans et demi. Parce qu'elle est née en fin d'année. Elle est née en décembre. Du coup, elle avait 8 ans et quelques. En plus, elle avait fait une pancarte Freehugs. Je crois que c'était le couvercle d'une poète à chaussures. Ah oui, là, du coup, c'est une autre photo du cosplay, mais c'était pas le jour même, je crois. Je sais plus. Ouais, là, du coup, vous avez une autre photo du cosplay où je pose chez moi, donc je suis un petit peu plus elle. Par contre, l'expression du visage, j'ai envie de crever. C'est vraiment comme ça ? Et du coup... Oh non, je pense que c'est vraiment la pire photo de tous. Je pensais qu'on repassait aux photos normales, pas aux photos cosplay. Du coup, je crois que c'est la dernière photo cosplay du truc. J'avais fait Naruto en mode sexy jutsu, mais habillé. Ça n'a aucun sens. À peine 14 ans. C'est très chelou. C'est très chelou. C'est très chelou. Je me rappelle, c'est le même tissu orange sur le cosplay de Naruto et sur le cosplay de Vocaloid juste avant. C'est le même tissu orange. Pour la petite anecdote, je me rappelle. C'était un magasin genre un peu en mode nose. Et ils vendaient des combinaisons de travail, genre des bleus de travail, mais orange. Du coup, un orange de travail. On avait fait les out-suit avec ça. En vrai, de vrai, si tu ne le sais pas, tu ne le devines pas non plus. Et là, pareil, à côté de moi, elle est minuscule, ça fait trop bizarre. Mais c'est encore une fois Mélodie. Mélodie qui aujourd'hui est beaucoup plus grande que moi. Très Tumblr. Là, franchement, le filtre bleu, le petit émoji, c'est pas un émoji, c'est juste un caractère. Voilà, l'encre. Le stickers, pardon. Le stickers en creux de bateau. Là, je m'étais teint les cheveux en noir. J'avais eu le droit de me colorer les cheveux, du coup, en noir. Parce que c'est ce que je voulais depuis genre X... Ça se voit, elle est datée. Elle fait vraiment Tumblr 2012. C'est exactement ça. Mais elle n'est pas si cringe. Elle n'est pas... Ça va. Ça va. Genre sous le cosplay, je n'étais pas trop cringe. Ça passe. Là, au-dessus de cette photo, c'est genre... J'avais un petit short gris de la vie Nirvana. J'avais un short... Ça, c'est vraiment Tumblr. Enfin, le short en jean déchiré. Avec le drapeau américain imprimé dessus. Et j'avais mis un collant rési troué, quoi. Et je mettais, du coup, avec cet outfit, ma paire de doc. Vraiment, plus Tumblr, je pense, tu crèves. Là, c'est encore avec Melody, du coup. Je n'ai pas beaucoup de photos de quand j'avais les cheveux noirs. Parce que j'ai eu énormément de mal à retrouver les photos. Genre, toutes mes photos de profil et tout, de cette période-là, je ne les retrouve pas. Donc, c'est des photos, surtout avec des gens de ma famille que j'aime. C'était dans les conversations, dans les messages. Mais Melody, elle est tellement petite. Mais par contre, elle est exactement la même tête que maintenant. Genre, ça me choque. En vrai, sur la photo, on est mimes. On est mimes. Le t-shirt transparent, effet délavé, effet un peu d'estroi avec une croix à l'envers. Trop dark, ma puce. Mais Melody, elle est vraiment petite. Genre, moi, ma taille, elle n'a pas bougé depuis ce stage-là. Enfin, j'ai toujours globalement le même visage et tout. Alors que Melody, ça se voit, genre, c'est un bébé sur les photos. Genre, on la reconnaît de ouf, mais vraiment, c'est un bébé. Oh, la photo un peu dark à la webcam. Et franchement, il y a vraiment une période où les hauts avec les personnages Disney en mode tatoués, percés et tout, c'était trop stylé. Bah, ouais. Je crois que c'est Alice au Pays des Merveilles. Toujours avec Melo. Là, il me semble que c'était le soir de Noël, si je ne dis pas de conneries. Et vous voyez encore la coupe, là. Genre, rabattue vers l'arrière, plaquée pour faire genre, j'ai un split air. Mais j'ai pas un split air parce que j'ai pas le droit de me raser le crâne, ok ? Toujours un peu comme ça. Non, en vrai, ça va, c'est mignon. Oh, non. Du coup, pour Halloween, j'avais voulu faire le look de Ashley Purdy de Black Vibrill, donc le fameux monsieur de la mitaine. Est-ce que c'est la mitaine là que je porte dessus ? Oh, mais que je viens de zoomer, c'est la mitaine. Bah, je l'avais mise pour l'occasion. Du coup, j'avais fait le look de Ashley Purdy. En vrai, de vrai, c'est pas mal ressemblant, genre. C'était mes vrais cheveux, du coup, sur la photo. Les vêtements, la veste, c'était une veste à moi. Le jean aussi. Bah, c'était mes vêtements, sauf les chaussures. Vous voyez, j'ai des Santiago et c'était pas à moi, c'était à ma maman, mais genre, c'était les Santiago de ma mère quand elle avait genre 20 ans. Le hashtag, c'est parce que j'avais été repostée sur leur page Facebook. Et pour la petite anecdote, j'avais trop le seum parce que du coup, Black Vibrill, genre, c'était emo. Je connais, mais c'était pas emo, Black Vibrill, ça te dit pas forcément quelque chose. Et du coup, les gens pensaient que mon déguisement d'Halloween, c'était pirate. Je m'étais donnée pour le make-up et la coiffure pour qu'au final, ils me disent, ouais, t'es en pirate ? Je vous dis, j'ai que des selfies avec Melody parce que les photos que je postais vraiment, moi, en photo de profil, je les ai plus. Donc, c'est des photos genre en message et tout, mais là, j'avais eu le droit de me décolorer la pointe de mes cheveux. Par contre, mes cheveux, on est ultra gonflés. On dirait que j'ai une masse de cheveux. Genre, la frange, elle est hyper longue, tu vois, frange emo, mais je sais pas, on dirait que j'ai une grosse touffe de cheveux. Alors qu'aujourd'hui, vous voyez que j'ai vraiment trois poils sur le crâne. Bref, j'avais eu le droit de me décolorer les cheveux. Je sais pas si vous voyez très bien, mais du coup, j'avais les pointes décolorées en rouge. Là, ça doit être rentré 2013 à peu près. Et 2013, le deep dye. Bon, moi, c'était pas un deep dye. Enfin, le tie and dye, pardon. Oui, tie and dye. Moi, c'était pas un tie and dye fondu. Vraiment, c'était juste, j'avais décoloré les pointes là en bas, parce que je fais ma rivale là. Et c'est tout, vraiment, il y avait une démarcation, elle était nette. Mais j'aimais trop, putain, j'étais tellement refaite de enfin pouvoir faire une couleur, genre un peu fantasy. Le sweat, en plus, c'est pas écrit Monster ou je sais pas quoi, des goulnures zombies et tout. Ça, ça doit être encore un vêtement de chez Goelan, je suis sûre. Ouais, là, du coup, vous voyez, j'avais fait rose aussi. Enfin, j'avais fait pas mal de couleurs. Je faisais rouge, rose. Je faisais aussi bleu vert un peu canard. Bref, j'aimais bien changer les pointes de couleurs. La photo, pareil, vraiment en mode Tumblr, quoi. La lumière dans la gueule, on voit juste les cheveux. Petit piercing à l'oreille. Celle-ci, vous l'avez déjà vue, je pense, quand je vous montrais mes égras capillaires et tout. Mais après, j'avais eu le droit de me décolorer la tête en serre. Parce que ma mère a vu que j'avais décoloré mes pointes et tout. Elle m'a dit, ok. Puis après, j'étais en mode, ouais, vas-y, j'ai fait les pointes, je vais faire tout le crâne. Nanana, nanana, j'avais cassé les couilles pour me décolorer tout le crâne. Elle avait dit oui. Du coup, j'avais réussi à décolorer jusqu'à du roux. Et j'avais fait un rouge pétant. On voit pas trop sur la photo, mais je vous jure que les cheveux rouges, ils étaient genre fluo de ouf. Encore une fois, la mèche comme ça, là, qui tient avec la pince. Je crois que j'ai un t-shirt kiss sur la photo, non ? Enfin bref. Les filtres comme ça, la lumière et le filtre, ça fait vraiment Tumblr. Voilà, du coup, vous voyez un peu mieux bof les cheveux. Je m'étais épilé les sourcils pour la première fois de ma vie. En fait, je voulais m'épiler les sourcils, tu vois, pour les sourcils plus fins, genre plus définis. Sauf que j'avais pas de repères et ma maman, elle s'est piquée sur les sourcils hyper fins en mode de, bah, année 2000. Du coup, j'ai voulu faire les sourcils comme ma mère. Ils sont pas du tout symétriques. Mais vas-y, je vais pas critiquer parce que je reviens grave aux sourcils fins. Je sais pas, j'aime trop. J'aime trop, mais vas-y. Ouah, par contre, autant l'autre photo, elle était mignonne, mais alors celle-là... Pourquoi je me penche comme ça ? On dirait juste que ça fait un gros frouf. Et par contre, le mascara, je recourvais pas mes cils, ça se voit, il tombe comme ça, mais vas-y les paquets. D'un coup, après, j'ai du... Oh, putain, c'était pour Halloween, je crois, l'année après que j'avais fait Ashley Purdy, du coup. Tout à l'heure, je parlais de Grelle de Black Butler. C'était la perruque là, il me semble, la perruque que j'avais achetée pour Grelle, si je dis pas de conneries. Les pinces avec les mains. J'en ai encore, à l'heure actuelle, j'en ai trouvé il y a pas longtemps chez Flying Tiger, mais genre avec des strass. Je les aime trop, je les aime trop. Mais ça, pareil, les pinces avec les mains. Ah, c'était Tumblr. C'était un de mes premiers make-up où, genre, je faisais un truc un peu autre chose que juste mettre du mascara, du fard à paupières et du liner. Ouais, quand tu zooms, les traits, ils sont pas nets du tout. Mais en vrai, de loin, ça passe, ça passe. Oh my god. J'avais décoloré tout mon crâne pour retirer le rouge. Là, on entre un peu dans une autre era. Après, les rats emo, il y a eu peut-être plus désastreuse que les rats emo. Je me pose la question actuellement. Il y a eu les rats K-pop. Du coup, c'était plus vers le lycée. Je pense que vous êtes pas prêts. Bref, j'avais décoloré tout mon crâne. On voit les cheveux sur la photo. C'est littéralement de la paille. Ils sont dead parce que j'avais décoloré 50 fois. Je vous jure que j'avais dû enchaîner au moins genre 5-6 pour cette décoloration. Un truc de fou. Mes cheveux étaient dead. J'ai dead. Du coup, ouais, des fois, je faisais des pointes et tout. Bah là, j'avais fait rose fluo. D'ailleurs, c'est pas très bien fait. C'est des escaliers, si tu veux. En fait, tellement mes cheveux étaient poreux et élastiques, les colorations, elles tenaient un shampoing. C'est pas du tout une connerie. Tu mouillais mes cheveux, la couleur, elle se barrait. Mes cheveux, je n'ai jamais eu les cheveux aussi morts que cette période-là, je vous jure. Et pourtant, j'en ai fait des conneries. J'ai eu plein de fois les cheveux un peu niqués. Mais là, à ce moment-là, ça se voit sur la photo. Ça se voit sur la photo, c'est de la paille. C'est une dinguerie. C'était ma période nail art. Le filtre bleu, encore une fois, Tumblr. Je meurs sans Tumblr, vraiment. Mais je suis désolée. À l'époque, Tumblr et Weirded, c'était le feu de eau. J'aimais trop faire des imprimés Léopard parce que ça faisait genre... T'avais travaillé ta manucure et tout, et t'avais fait un putain de nail art alors que c'était le truc le plus simple du monde à faire avec les cheveux. Bref. Je pense que les raquets pop avaient pire que le rameau. Qui m'a envoyé faire ses têtes-là ? Oui, du coup, j'avais les cheveux jaunes, Peace. Parce que moi, je pensais qu'il fallait juste décolorer ses cheveux et pas faire une patine ou faire un autre truc par-dessus. Genre pour moi, tu décolorais tes cheveux, t'avais les cheveux jaunes, t'étais blonde. Après, j'ai compris que bah non. Sinon, tu ressembles à un poussin. Du coup, ouais, je crois que j'avais fait une coloration ou une patine pour avoir les cheveux un peu plus cendrés. Pour ça, ils sont beaucoup moins jaunes, Peace, que sur l'autre photo. Là, l'expression du visage, elle est moins... Je regarde dans le vide, je suis un peu perdue, mais elle est moins jauneante que l'autre photo. Ça passe, ça passe. Ah bah là, j'étais démaquillée. Mais mes cheveux sont grave poussés entre deux photos. Oh non, ça l'a même longueur. Je sais pas. Mais par contre, j'ai un peu choqué. J'avais les cheveux super longs pour des cheveux explosés. En vrai, par contre, j'avais des queues de ras à mort. Aujourd'hui, quand j'ai des queues de ras, je recoupe tout le temps au carré. Là, ça me dérangeait pas. Oh my god, baddie ! Pas du tout. Pour qu'on analyse l'outfit, là, c'est... C'est impossible. Alors déjà, pourquoi cette transition entre emo et k-pop, me direz-vous ? Tout ça pour un garçon. La honte ! J'étais en crush sur le seul boogiemo de mon collège. Puis quand je lui ai parlé, il m'a fait découvrir la k-pop. Du coup, j'ai écouté de la k-pop. Pendant longtemps, j'ai eu une phase de transition où j'écoutais toujours des musiques emo et de la k-pop. Après, j'étais en mode... Oui, mais tu dois faire un choix dans ta vie. J'ai l'impression que ça a toujours le cas maintenant quand des fois, je vois des TikTok et tout, d'ado et tout. Je suis en mode, ah, c'est un peu dommage. S'identifier à une étiquette et un look. Et du coup, tu dois respecter. Si t'as un look comme ça, t'écoutes tel style de musique, nanana. Mais faites ce que vous voulez, franchement. Je vous jure que les gens, non, non, rien à foutre. Et les puristes, ils sont pas contents. C'est pareil ! En fait, j'essayais de faire look fan de k-pop. C'est vraiment gênant. En étant quand même un peu alt et mot, tu vois. Du coup, cet outfit... On va peut-être... J'en ai de photos parce qu'on voit pas très bien. Mais je m'en rappelle très bien de cette tenue. J'étais à mon pic dans ma tête. Vraiment. Le pull, par contre, je l'ai revendu. Je me déteste. Parce que je le mettrais premier d'oeuvre aujourd'hui. C'était... C'est pas le vrai. J'en avais pas l'argent pour acheter du Moschino. Mais c'était le pull de Minzy de 21 dans Got It Be You, je crois. Il y avait le magasin Meme. C'est le plus Meme. Je crois qu'ils ont arrêté. Genre, c'était un magasin en mode un peu... Jennifer Cash Cash, quoi. Ils vendaient le pull, là. Genre, vraiment, full copy Moschino. Du coup, j'étais dans... Ce pull-là, je le mettais moins une fois par semaine à l'école. Les chaussures. C'est pas les vrais, encore une fois. C'est des fausses Lita Spikes de chez... C'est Jeffrey Campbell, il me semble. Par contre, une popular opinion, pareil, les chaussures. Ces chaussures-là, elles ont eu une période de popularité très courte. Genre, les Jeffrey Campbell, c'était hype pendant genre un an, tu vois. Et après, tout le monde est en mode, c'est trop moche. C'est trop beau. Et franchement, les Lita Spikes de Jeffrey Campbell, elles seront jamais moches. Ces chaussures ne seront jamais moches et vous ne me ferez pas dire le contraire. Elles sont trop belles. Le masque exo et le sac à dos et le kitty qu'on a chopé où ? Si vous avez suivi, en seul chez Klairs. Bien sûr. Je pense, vas-y, ça va se passer de commentaires. Mais enfin, bon, Slay mes cheveux. J'avais acheté des extensions blondes et violettes. Et ça, je faisais les cheveux super longs. Je me prenais pour Barbie et Slay. C'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, là, du coup, vous voyez ma frange avec le bandana et les petites mèches, les petits tie and dye qui n'est pas du tout fondu bleu. Parce que voilà, les couleurs ne tiennent pas, donc qui va s'empêcher vraiment. Mais toutes les photos que vous voyez là, c'était en première, il me semble, au lycée. J'avais passé mon année de seconde au lycée à avoir les cheveux rouges. Mon année de première au lycée, il me semble qu'au tout début d'année, j'avais les cheveux rouges. Après, j'ai eu les cheveux blonds. Et après, vous allez voir juste l'enchaînement. En une année scolaire, j'ai eu toutes les couleurs et toutes les coiffures et toutes les longueurs possibles. C'était un truc de fou. Vraiment, ça n'a strictement rien à voir d'une photo à une autre. J'espère que vous êtes prêts. On passe à la partie nail art. Donc, je m'étais mis au nail art, du coup, avec le vernis et tout. Et ça m'avait cassé une couille parce que j'ai des ongles très maux, très fins et qui cassent super vite. Et bref, j'ai tendance un peu à me les ronger. Du coup, j'étais en mode, bah vas-y, je vais faire des ongles en gel. Du coup, toujours le motif Léopard. Le nail art est beau. La réalisation et la construction est absolument horrible. Il y a des bosses. Tu regardes juste l'ongle doré, les bosses dessus. Je crois que c'est ma première pose de gel de ma vie entière. Et je faisais des chablons. Des chablons. Quand tu sais pas faire des ongles, tu fais pas des chablons. C'est pas parce que t'as regardé un tuto YouTube que tu peux faire des ongles en chablons. Vraiment pas. Wow, celle-là, elle est dégueulasse. Ah non, mais là, il n'y a rien à sauver. Celle-là, elle est vraiment horrible. Déjà, les coulures, horribles. Le petit doigt, il est parti complètement de travers, là. Les coulures et même juste l'idée, j'ai voulu faire quoi ? J'ai mis des paillettes, j'ai mis des trucs. Ça n'a aucun sens. Ça devait être ma deuxième, troisième pause d'ongles. Je fais la pause, sauf que bien sûr, comme je n'ai jamais fait des ongles et que je fais des chablons sur moi-même et que je n'ai aucune expérience, je passe 12 heures pour faire les ongles. Donc je rentre de l'école, je me mets à faire mes ongles, je termine le lendemain matin. C'est pas des conneries. Bref, j'avais pas à l'école le lendemain. Du coup, j'avais été à la fête foraine et je me rappelle avoir passé la nuit entière sur mes ongles pour qu'arriver à la fête foraine. On fasse... C'était quoi ? Ah, c'était un palais du rire. C'est où t'as genre la roue, tu montes les escaliers, je fais ça. Trois ongles qui pètent. Les ongles, en fait, j'avais passé plus de temps à les faire qu'à les garder sur moi. Ah putain, ils étaient tellement dégueulasses, c'est quoi ? C'est normal. Faut être bienveillant avec soi-même. Mais là, c'était tellement dégueulasse que tant mieux qu'ils aient cassé aussi vite. Là, c'est pas... Là, ça va mieux. Là, pareil, la réalisation est dégueulasse. Mais l'idée... Rose, pastel, petite freine chambier, dentelle, il y avait eu de l'idée. Mais mes ongles, vraiment, je les gardais. Si je les gardais plus d'une semaine, c'était le bon du monde. Ils cassaient tout le temps parce que je faisais n'importe quoi. Là, c'est quand même vachement bien fait. Je pense que j'avais dû passer à des capsules. À mon avis, c'était plus les chablons, là. Toujours le motifluopard, je ne cherchais pas. Alors, là, du coup, on était toujours à la même période que les photos d'avant où j'étais blonde. Mais je n'avais rien le cul de faire juste sur les pontes. Toutes les couleurs du monde. Je me suis dit, vas-y, ça se roule tout le crâne. De toute façon, j'ai quoi à perdre ? Les couleurs, elles ne tiennent pas. Et du coup, sans transition, j'étais blonde. J'avais débuté l'année avec les cheveux rouges. J'étais blonde. Un lundi, je me ramène à l'école, j'avais les cheveux violets plus hauts. Ah, et là, voilà. Ce qui devait arriver, arriva. J'en ai eu un peu marre, en fait, qu'à chaque fois que je passe la brosse dans mes cheveux, il y ait plus de cheveux sur la brosse que sur mon crâne, tu vois. Vu que mes cheveux, ils cassent. C'était vraiment de la merde. Du coup, je n'avais pas eu d'autre choix que d'aller chez le coiffeur. Du coup, je suis allée chez la coiffeuse. Je lui ai montré mes cheveux et tout. Elle m'a dit, c'est du chewing-gum, tes cheveux. Effectivement, il faut bien couper, là. Ça va te faire du bien. Donc, j'avais dû couper mes cheveux très, 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 très courts. Coupe que j'avais d'ailleurs refaite, si vous vous rappelez, en 2020, pendant le confinement, parce que, pour aucune raison valable, vraiment. Je ne me rappelais pas de la pénibilité que ça avait été pour faire repousser mes cheveux. Non, là, c'était confinement. Je ne sais pas, j'ai devenu un peu zinzin, là, go. J'avais juste pris mes ciseaux, j'avais coupé mes cheveux parce que je n'arrivais pas à me coiffer. Il n'y avait absolument aucune raison. Donc, si vous voulez savoir pourquoi j'avais coupé mes cheveux en 2020, je ne sais pas moi-même. Et du coup, elle a coiffé, j'avais coupé mes cheveux. Et là, en fait, ce que vous voyez, les mèches, c'est une coloration violette, la même que j'ai sur la photo précédente. Donc, vraiment, du violet fluo, qui, comme ça ne tenait pas sur mes cheveux, est devenu rose et a carrément fait des mèches blanches, des mèches bleues et des mèches blondes, tellement ça ne tenait pas, tellement mes cheveux étaient dead. Par contre, le pull que j'ai sur la photo, c'est un pull ex-wemder. Analysons l'outfit, là. La chemise en jean avec par-dessus le pull Bart Simpson. Encore une fois, ce n'est pas Moschino. Non. Je l'ai trouvé chez New Yorker à 10 balles. Plus 2014, tu meurs. Et la casquette, franchement, si vous allez à la ref, vous êtes des vrais. C'est la casquette de Sunny de Girl Generation dans I Got A Boy, je crois. C'est une casquette, ce n'est pas la visière, elle est comme ça. C'est une casquette, elle est normale et la visière, elle est verticale. Je pensais j'avais dead, vraiment. C'était vers Noël, ça, je pense. J'avais voulu tester un make-up fan. C'était vraiment mes premiers make-up en mode transformation et tout. En vrai, ce n'est pas hyper bien réalisé, mais bon, c'est mignon. C'est toujours mes vrais sourcils. Avec ma sœur, là. Ah oui, mais vous avez loupé. Vous avez loupé. J'ai des circle length, donc des lentilles grossissantes. Énormes dans les yeux. Des violettes, je m'en rappelle. Mais j'avais commencé à porter des lentilles. Je crois que c'était cette année scolaire là, en plus. Oui, j'avais démarré l'année scolaire avec des lunettes de vue. J'avais découvert les lentilles et je n'ai plus jamais reporté de lunettes de vue à l'école de ma vie. Sauf qu'en fait, acheter des lentilles, c'est bien. Tu vois, des lentilles correctrices, c'est bien. Mais quand tu t'appelles Coralie, non. Non. Tu vas acheter des circle length, des lentilles colorées et grossissantes pour avoir un œil énorme. Je mettais tous les jours à l'école des circle length. Vraiment, j'avais des yeux énormes. Je me rappelle le jour où je me suis ramenée à l'école avec des circle length. Il y a une prof qui n'arrivait pas à me regarder dans les yeux. Elle m'a dit Coralie. Par contre, tes yeux, je ne peux pas regarder. Ça me dégoûte un peu, là. Ouais, vas-y, mouza, 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 mouza. Toujours les circle length violettes. Non, en vrai, je critique, mais je trouve que c'est joli. Mais juste au bout d'un moment, ce n'est pas confortable. Pour ça, maintenant, je ne porte que des lentilles de vue classique. Parce que j'ai la flemme. Là, pareil, circle length marron. En fait, tu vois juste, mes yeux sont énormes. Énormes. Petite pose donc qu'on a vue tout à l'heure. Là, j'ai effet violet. Voilà. Là, vous voyez, ça ne sent pas. J'étais devenue blonde. Du coup, j'avais fait des mèches violettes. Toutes les semaines, j'avais une couleur différente. Toutes les semaines. Un peu stylé. Un peu retour aux sources émaux. Le perfecto. Le sac avec les rivets, les Doc Martins. Ça, vas-y. Ah. Ça, c'est la transition entre tes cheveux courts en repoussé. Mais ils ne sont pas assez longs pour être un carré. Mais fais semblant, ce n'est pas grave. Ils ressemblent à Mireille Mathieu, c'est bien. Voilà, du coup, j'avais recoupé une frange pour faire genre j'avais un carré. Mais il n'y a pas de tout un carré. Tes cheveux, ils dépassent à peine les oreilles. On voit vraiment, les cheveux, ils sont ultra courts. Ils ne sont pas tous à la même longueur. Vu que de base, la coupe n'était pas du tout dans ce sens-là. Donc, bref, ça avait repoussé, mais c'était long, c'est long, c'est long. Là, ça commence plus à devenir un carré. Toujours très court, mais j'étais contente. J'étais contente de ouf. J'ai voulu faire quoi sur la photo, là ? Franchement, si vous avez l'œil, regardez dans le fond. Sur l'étagère à gauche. Ma collection. De bouteilles d'Arizona. Le thé Arizona. Je crois qu'on va bientôt s'arrêter dans les photos. Parce que là, on va arriver vers 2016. Du coup, 2016, c'est là où j'ai commencé notamment les vidéos YouTube. Et c'est là où j'étais en terminale. Et du coup, j'ai eu 17, 18 ans. Et je trouve qu'à partir de là, en vrai de vrai, je n'ai jamais trop changé de look. Bon, bien sûr que oui, il y a des looks que je regrette et que je trouve horribles à l'heure actuelle. Mais je trouve que je suis restée vachement... Juste moi. En fait, je ne me posais pas trop de questions. Et je n'étais plus en mode... Oui, je dois m'habiller comme ça pour faire ça. Je dois m'habiller comme ça. Parce que j'écoute si souvent. J'étais vraiment en mode... Je ne mets pas les couilles. Ça, par contre, je sais que c'était genre janvier 2016. C'était juste avant que je commence ma chaîne. Je crois que c'était ma photo de profil sur YouTube. Quand j'ai commencé YouTube. Je crois que c'était ma photo de profil, celle-là. Donc, pas si lointain. C'est pas tout frais non plus, 2016. Mais bon. Mais entre t'es 18 et t'es 25 ans. Du coup, tu ne changes pas trop. Ah non, c'était celle-là, ma photo de profil. Oui, je me rappelle. Oui, c'était celle-là, ma photo de profil. Non, franchement, là, les cheveux roses, les grosses boucles d'oreilles bambou, le liner, c'est la cocou que vous avez connue. Après, je n'avais pas commencé YouTube avec les cheveux roses, je me rappelle. C'était la couleur que j'avais faite juste avant le gris vert moche que j'avais au début de ma chaîne YouTube que je n'aimais pas du tout. Mais juste avant, j'avais des cheveux rouges. J'espère que vous voyez toujours de la même manière, lol. Ça va toujours, vous ? C'était autant drôle que gênant et que mignon, en vrai de vrai. Même si mignon bove certaines photos. Bon, bref, je ne sais vraiment pas quoi dire après ça. Je suis un peu vidée, là. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Il y a Twitch aussi, Discord, n'oublie pas, d'accord ? Et en attendant, bisous. Sous-titrage ST' 501